Hey salut à toi l'administe, c'est Yvan des tutos musclés et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma série sur les différents groupes musculaires. Alors la dernière fois on avait vu ensemble les biceps, pour cette vidéo j'ai choisi notre muscle un petit peu sacré de notre sport, j'ai nommé les pectoraux. Donc on va fonctionner comme pour la dernière vidéo, c'est à dire que je vais diviser ce tutoriel en 3 parties. Dans un premier temps on verra l'anatomie des pectoraux, dans un deuxième temps on en déduira le mouvement, la mécanique qui va être associée à ce muscle là. Et dans un troisième temps, je te donnerai 2-3 exercices qui te permettront d'entraîner les pectoraux à la salle, histoire de pouvoir étouper ton programme de musculation. Bon je ne te fais pas attendre plus longtemps, on passe tout de suite à la première partie, l'anatomie des pectoraux. Donc pour bien comprendre l'anatomie de l'unbus qu'il faut commencer par la base, c'est à dire l'ossature associée aux pectoraux. Donc sur le schéma que tu vois à ma gauche, on voit d'abord l'humérus, c'est à dire l'os du bras qui se situe ici. Cette humérus va être articulée avec l'homoplate, aussi appelée scapula. Donc cette homoplate ou scapula va être raccrochée à la paroi thoracique via un petit os qui s'appelle la clavicule. La clavicule va s'articuler au niveau du sternum, c'est à dire l'os qui se situe en plein milieu de ta cage thoracique. Et ce sternum va être rattaché à l'arrière au rachis, ou colonne vertébrale, via les différentes côtes. Donc maintenant qu'on a vu l'ossature, on va pouvoir voir les pectoraux. Donc on dit les pectoraux parce qu'en fait il n'en existe pas qu'un seul. Il y a d'abord le muscle grand pectoral, mais il y a aussi le petit pectoral qu'on oublie très souvent. Donc on va commencer par le grand pectoral car c'est celui qui est le plus connu. Donc le grand pectoral est un muscle plat, c'est un gros muscle qui va se situer sur le haut de la paroi thoracique et qui va servir en fait à protéger un petit peu tout ce qui va se situer de sous, c'est-à-dire le cœur et les poumons. Donc c'est un muscle plat, c'est un muscle très fort qui va aller s'articuler au centre à plusieurs os, c'est-à-dire il va s'articuler au niveau du sternum, au niveau des côtes, au niveau de la clavicule, mais même aussi un petit peu à la paroi abdominale. Donc ces insertions centrales vont en fait être très diffuses et vont former un peu un arc de cercle. Donc le tendon à ce niveau-là en fait est très court, on peut même parler de lignes tendineuses. Ce n'est pas un tendon qu'on va retrouver sur tout ce qui va être les os longs. En revanche de l'autre côté on va trouver un tendon beaucoup plus long qui va aller en fait s'amarrer sur le haut de l'humérus. Ce qu'il faut bien comprendre au niveau du grand pectoral en fait c'est qu'on va avoir plusieurs couches superposées de fibres qui vont s'insérer de l'intérieur vers l'extérieur. En fait ça va former plusieurs couches successives. Mais parmi toutes ces couches en fait il va y avoir un faisceau qui va un petit peu séparer du reste, c'est ce qu'on appelle le haut des pectoraux, aussi appelé portion claviculaire. Donc cette portion claviculaire va aller s'insérer sur la clavicule et elle va aller rejoindre le même tendon que le reste du grand pectoral. Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que le haut des pectoraux ce n'est pas un muscle à part, ça fait partie du même muscle. Mais bon voilà c'est un faisceau de fibres qui va un peu se démarquer du reste. Pour le reste des pectoraux on parlera plutôt de portions sternocostales, par leur insertion au niveau du sternum et des côtes. Bon voilà un petit peu pour l'anatomie du grand pectoral, maintenant on passe au petit pectoral. Alors le petit pectoral en fait c'est un muscle profond qui va se situer sous le grand pectoral et qui va aller s'amarrer au niveau des 3e, 4e et 5e côtes à l'intérieur, un petit peu comme le grand pectoral. Et de l'autre côté qui va aller s'amarrer cette fois non pas sur l'humérus, mais au niveau de l'homoblade sur un processus qu'on appelle l'acromion et qui va se situer au niveau de l'épaule. Donc le petit pectoral c'est un muscle beaucoup plus petit, très profond, que de base on ne va pas chercher à développer pour gagner en volume, mais qui va avoir un intérêt qui va être tout autre. Donc voilà un petit peu pour la partie anatomie, on va pouvoir passer maintenant à la seconde partie de cette vidéo, c'est-à-dire la partie mécanique sur les mouvements. Donc comme vous avez pu le voir, le muscle grand pectoral est un muscle mono-articulaire, c'est-à-dire qu'il ne va passer au-dessus que d'une seule articulation, c'est-à-dire l'articulation de l'épaule. Donc c'est un muscle qui est amarré au niveau de la cage thoracique et au niveau du bras, c'est-à-dire qu'il va faire bouger le bras par rapport à la cage thoracique. Et au vu de ces insertions, en fait on en déduit que le grand pectoral va avoir un rôle qu'on appelle d'adduction. L'adduction c'est-à-dire rapprocher, et là c'est rapprocher le bras par rapport au centre, par rapport à la cage thoracique. Ça va donc être son rôle premier. Mais du coup dans quel mouvement il va intervenir ? Les pectoraux vont intervenir dans les mouvements où il va falloir juste rapprocher le bras, sur plusieurs hauteurs, mais il va aussi intervenir dans tout ce qui va être mouvement de poussée, parce que lors de ces mouvements, en fait on va devoir rapprocher les coudes du corps pour étendre les bras. Et donc c'est à ce moment-là que les pectoraux vont agir. Alors que sur le mouvement juste d'extension, ça va plutôt être les muscles des bras, notamment les triceps. On notera quand même une différence par rapport à la hauteur du coude au niveau des recrutements de certaines fibres. En effet, quand on va vouloir remonter le bras vers le haut, le coude vers le haut et vers le centre, en fait ça va plus être la portion claviculaire qui va intervenir. Alors que sur tous les mouvements, on va avoir les coudes plus à 90 degrés, qui vont pousser plus vers la direction du bras ou du centre, ça va plus être les autres fibres qui vont intervenir par rapport à leur positionnement dans l'espace. Ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'il y a un muscle que je n'ai pas abordé dans cette vidéo, mais que j'aborderai dans une autre, qui va avoir un rôle un petit peu de compétition avec les grands pectoraux. Sur tous les mouvements, on va vouloir rapprocher les coudes. C'est la portion antérieure du deltoïde qui peut avoir un petit peu le même rôle. Donc durant tous les mouvements destinés au travail des pectoraux, il va falloir essayer de limiter l'activité des deltoïdes. Et pour ça, en fait, il suffira tout simplement de resserrer les homoplates sur l'arrière, de les gainer et de tirer les épaules vers l'arrière pour pouvoir axer le travail sur les pectoraux. Et ça, vous retenez le bien parce que c'est vraiment le B.A.B. du travail des pectoraux. Donc voilà un petit peu pour le grand pectoral. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails sur cette vidéo. Je pense que ça suffira déjà en termes de connaissances. Donc au niveau du petit pectoral, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur un muscle, on va avoir deux insertions tendineuses. Si on bloque le mouvement du côté d'une insertion, par exemple, en bloquant l'os qui va y être raccroché, on va agir sur l'os de l'autre côté. Et inversement, donc au niveau du petit pectoral, ça se retrouve très bien car si on bloque les côtes, si on ne mobilise pas les côtes en activant le petit pectoral, il va s'en suivre un abaissement de l'épaule. Inversement, si on n'essaye pas d'abaisser l'épaule, si on la maintient en place, l'activité du petit pectoral va bouger les côtes et ainsi permettre l'inspiration. C'est donc un muscle inspiratoire et un muscle qui va permettre d'abaisser l'épaule. Donc le petit pectoral, je le redis encore une fois, ce n'est pas un muscle qu'on va chercher à développer, mais c'est un muscle en fait qui est nécessaire tout simplement à l'inspiration, mais aussi au niveau de la mobilité de l'épaule. Si ce muscle est trop contracté, si ce muscle n'est pas assez souple, tout simplement on va aboutir à avoir des épaules vers l'avant et le dos va s'arrondir, ce qui n'est pas du tout bon pour la santé. Donc garder un petit pectoral souple, en fait, va permettre de garder les épaules dans leur alignement. C'est donc un muscle qui est très important et qui en fait va être recruté surtout lors des étirements. Ce sera vraiment le seul intérêt qu'on lui apportera. Bien les étirer pour garder les épaules bien dans l'axe. Donc voilà pour la partie mécanique, mouvement de cette vidéo. On passe maintenant à la troisième partie où je vais te montrer quelques exercices qui permettent de travailler les pectoraux. Encore une fois, ce n'est pas une réelle démonstration technique car tout simplement, je n'ai pas le niveau de vraiment t'apprendre le mouvement dans tous ces détails. Donc voilà, c'est plus pour te donner des idées d'exercices à rajouter à ta séance de musculation. Allez, pour ça, on se retrouve tout de suite à la salle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà pour cette troisième partie de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu as pu apprendre pas mal de choses. Comme d'habitude, je te mets un PDF dans la description qui te résumera un petit peu toute cette vidéo. Moi, en attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501